Bonjour, Olivier Verne, expert. Je voulais vous faire partager une découverte assez récente. Un jouet très rare que je suis allé chercher, c'est un très vieux collectionneur qui collectionne depuis les années 60, M. Jean-Raymond Lemel, qui est assez connu dans le milieu. Il s'agit d'une Simca 8, des jouets Pipo, une entreprise installée à Givor, mais dont l'activité a été très éphémère. Ce jouet, c'est la première fois que je le vois. Donc, il est d'une certaine taille, il fait 50 cm de long. Et ce qui est intéressant, singulier, c'est que Jean-Raymond l'a acheté dans les années 70, chez un brocanteur, et il l'a ensuite mis au sommet de son buffet, au-dessus de sa collection de jouets Citroën. Et depuis, la poussière n'a cessé de se déposer dessus, jusqu'à arriver à cette pelouse de poussière. Vraiment, j'adore. Mais comme nous allons devoir vendre ce jouet, il va falloir que le nettoyer. Donc, je voulais quand même immortaliser son état avant, parce qu'après, ça sera trop tard, qu'elle n'y aura plus la poussière, elle n'y sera plus jeune. Alors, Jean-Raymond a adoré accessoriser ce jouet, cette Simca 8. Il a garni un chargement, il en a fait une voiture de brocanteur, qui va marcher au puce. Et donc, on va enlever toutes ces petites boîtes, qui peuvent être jolies, mais comme on va vendre le jouet dans son état d'origine, on va enlever le bric-à-brac. Donc, il s'agit d'une petite boîte. On va découvrir ce qu'il y a dans la boîte. Oh, de la petite vaisselle en bois. La vaisselle en bois, on va en avoir à part, avec les poupées. Et puis, il y a des outils en bois aussi. Une ridelle. Une ridelle de jouet Citroën. Des roues. Il y a même un caillou. Des pots. Un balai de sorcière, pour faire du kudich. Un sapin de Noël. Bon, tout un tas de bric-à-brac, je vais enlever. Allez, pas de pitié. Maintenant, la phase du nettoyage est le plus difficile. Regardez, cette poussière immaculée, si on peut dire. J'ai vraiment du mal à y aller. Bon, mais il faut. Alors, on y va. Oh, mais on peut voir que... On peut voir que la voiture est rouge dessous. Ce n'était pas évident. Voilà, on enlève la poussière. On fait la première couche, le plus gros. On reste le chiffon. Car ici, à Ivoire-Nîmes, nous sommes outillés. On ne recule pas devant les investissements. Deuxième passage. On peut constater que cette Sim K8 des jouets Pipo est en très bon état. La poussière, elle a parfaitement préservé. La peinture est en bon état. On peut découvrir sur la calandre. Tu veux dire un gros plan. Un écusson de la marque Sim K avec le logo d'époque, avec les rondelles. Il est en laiton émaillé. Ça témoigne d'une belle finition de ce jouet qui était un objet publicitaire. En 1950, on pouvait trouver ça dans certaines concessions Sim K. Et il y avait une publicité dessus qui disait une Sim K comme papa. Voilà, la Sim K8 des jouets Pipo est toute propre. Je lui ai laissé un tout petit peu de poussière dans les coins parce que l'acquéreur voudra se l'approprier en nettoyant lui-même exactement comme il veut. S'il veut lui laisser une petite patine ou s'il veut la préfère complètement étincelante, ce sera au choix. Donc, on peut constater que la ride à l'arrière est en bois. La carrosserie est en aluminium matricé. Donc, ce jouet est très atypique, nous dirons. Nous la présenterons à la prochaine vente du 3 décembre. C'est imminent. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501